Dans son discours tenu lors de son point de presse au siège du Parti républicain pour le progrès, Détierfois, le candidat pour l'élection présidentielle de 2024 a évoqué la situation délicate. Douzmane Sanko, actuellement incarcéré, est privé de ses fils de parrainage. Le leader politique a exprimé son soutien indéfectible à son frère, Douzmane Sanko rappelant son engagement de longue date en faveur de la démocratie et des principes. Parlant de mon frère, le président Sanko, je lui agresse comme d'habitude mon soutien indéfectible. Et ça, les sénégalais le savent, tout ce qui est en rapport avec la démocratie. Et les principes savent en 20 ans que je suis dans l'opposition pour combattre ses droits. J'estime que Milne est au-dessus de notre démocratie à déclarer Détierfois. Faisant référence à la décision du président Moukissal de renoncer à une troisième candidature, Détierfois a appelé à un geste supplémentaire afin que ce dernier sorte par la grande porte. Le président de la République doit faire l'autre part qui va l'honorer, permettre à toutes et à tous ceux-ci qui veulent participer de le faire. Il a aussi souligné l'importance de laisser les Sénégalais décider de leur destin politique. On ne peut pas introduire le délit d'ambition et le délit de popularité. On doit laisser les Sénégalais trancher. C'est le peuple souverain qui doit hiérarchiser la classe politique. C'est le peuple souverain qui doit choisir qui sera son prochain président de la République. Le Sénégal veut la paix. Le candidat a également fixé une séance cruciale le 17 novembre appelant à la réhabilitation de son son compte sur les listes électorales. Il a élargé son appel en demandant au chef de l'État de faciliter le processus pour tous les candidats en vue de la présidence du 25 février 2024. Entre le 11 décembre et le 26 décembre, il a la possibilité de laisser tous les candidats qui veulent se présenter à la prochaine présidence en validant leur candidature. Je le répète, on souhaite que le 17 novembre, Ousmane Soukou soit réhabilité sur les listes électorales à qui vince.